... Il est 15h mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Voici les principaux titres. Une importante mission de parlementaire est en déplacement dans les régions du nord du pays, notamment à Obok et à Tadjura. Concernant le pèlerinage de cette année, clôture donc des séances de sensibilisation et des démonstrations au Stade Gouled. Et aux Etats-Unis, Donald Trump va signer le texte renforçant les sanctions contre la Russie. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Une importante délégation d'élus conduite par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, s'est rendue donc hier en mission à Fililis, à 30 km du chef-lieu de la région d'Obok. Cette délégation a été composée de l'ensemble des parlementaires de Tadjura et d'Obok, ainsi que de deux présidents des conseils régionaux des deux régions. Cette mission des élus locaux qui s'inscrit dans le cadre des contacts permanents entre les élus et la population a permis à ces derniers de s'informer sur les divers problèmes qui affectent les populations des zones rurales, à savoir les effets de la sécheresse, l'aide alimentaire, la question de l'eau, ainsi que les problèmes de santé et d'ordre sécuritaire. Cette rencontre de sommet avec les parlementaires a permis de recueillir les doléances des populations de ces régions. Pour ce faire, les parlementaires ont longuement écouté les chefs coutumiers et les sages réunis au lieu dit Fililis. Cette rencontre a permis aux parlementaires et aux élus locaux de mieux connaître les défis qui se posent aux élèveurs et populations rurales de ces zones et de jouer pleinement leur rôle de courroie de transmission afin de relayer ces doléances au niveau des décideurs politiques. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommed, qui a institué donc ses missions pour toutes les régions, nord et sud, a demandé aux représentants du peuple que durant les vacances parlementaires, ces derniers sont tenus d'en profiter pour aller à la rencontre des populations qu'ils représentent et de rester à leur écoute. Et par la suite, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hommed, a pris la parole. Il a dans un premier temps remercié la population de la localité de Fililis pour leur accueil chaleureux à lui et à sa délégation. Il a par la suite rappelé donc l'incident qui s'est produit dans cette localité, notamment des bandes armées, se disant des rebelles, sont venus notamment recruter des jeunes de cette localité. Mais la population de Fililis leur a fait face et a dit non d'une seule voix. Et le président de l'Assemblée nationale a remercié et a félicité donc les habitants de cette région pour leur unité et a demandé de poursuivre sur ce chemin pour que l'avenir leur soit des plus radieux. Le président de l'Assemblée nationale a également transmis les félicitations du Premier ministre, Abdouqad El Kamil Mohamed, qui est actuellement en déplacement aux habitants de la localité de Fililis, notamment aux femmes qui étaient les premières à dire non à ceux qui se disent rebelles et qui voulaient recruter notamment des jeunes de cette localité. Également dans l'actualité, le ministère des Affaires musulmanes de la Culture et des Biens Ouarfo, Moumin Hassan Barre, a prisé donc cette semaine au Stade Goulet des séances de sensibilisation sur le rituel du pèlerinage, démonstration du déroulement du hajj au profit des pèlerins d'Ibouciens qui effectueront le hajj pour cette année 2017. La cérémonie de clôture de ces sessions a eu lieu donc en présence notamment du directeur des Affaires musulmanes, Al Salih Ahmed, du président du Haut Comité de Fatwa, le cher Abdourahman, et un certain nombre de missionnaires du hajj ainsi que les cadres du ministère des séances de sensibilisation qui se sont déroulées donc durant trois soirées selon les organisateurs et qui ont affirmé l'importance donc que revêtent ces séances pour les pèlerins d'Ibouciens. Au total, ce sont quelques 1100 pèlerins d'Ibouciens qui vont accomplir cette année les rituels du hajj et dans les meilleures conditions. Et le ministre des Affaires musulmanes de la Culture et des Biawar, prenant la parole à son tour à la fin de la formation pratique, a souligné l'importance de ces exercices de sensibilisation organisés chaque année par le ministère en faveur des pèlerins sur les diverses affaires. Il a exhorté les pèlerins d'Ibouciens à respecter les règlements édictés par les autorités saoudiennes au cours de leur pèlerinage à la Mecque et à Médine. Il a souligné également que son département a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires pour la réussite de la saison du hajj 2017. Rappelons que le premier groupe de pèlerins d'Ibouciens quittera la capitale pour la Mecque le 9 août prochain. Autre nouvelle du pays, le club des sciences médicales de l'université de Djibouti a organisé donc aujourd'hui un atelier de formation sur la prise en charge du diabète chez l'enfant et cet atelier s'est tenu à l'école de médecine de Djibouti. Cette formation a été donc dédiée aux étudiants de l'école de médecine et aux infirmiers des différents hôpitaux. Cette formation a été animée par le Dr Abdelahman Moumin Douksie, médecin pédiatre et spécialiste en diabétologie et vaccination, chef du service de pédiatrie de l'hôpital général Le Pelletier. L'objectif de cet atelier était de renforcer la capacité des jeunes étudiants en médecine et des infirmiers des différents hôpitaux sur la prise en charge du diabète chez l'enfant. La formation de deux heures sur la prise en charge, c'est ce qu'il faut adresser les enfants diabétiques ou en général les adultes vers les services de référence généralement de la santé publique, l'hôpital Pelletier et l'hôpital de Belbelah. Nous, à Pelletier, nous avons une unité, on informe également aux professionnels de santé que nous avons à Pelletier une unité spécialisée dans la prise en charge des enfants diabétiques dans le service de pédiatrie dans lequel je suis responsable. Direction d'Iqui, la présence située à 12 km du chef lieu, le village de Galamo a abrité donc ce week-end une grande cérémonie d'inauguration d'adduction d'eau. Il s'agit d'une construction d'un grand réservoir d'eau d'une capacité de 70 mètres cubes, des bornes fontaines à proximité des ménages ainsi que des réaffections des puits du réseau principal reliant le forage au village. Un projet d'adduction d'eau et de canalisation estimé à environ 50 000 euros, soit 9 millions de nos francs, financé par l'Union Européenne et réalisé par l'association... Accueilli donc en promettant fortement par la population du Galamo, les chefs coutumiers qui leur ont donné un accueil chaleureux à cette cérémonie d'inauguration, le préfet adjoint de la région de Dikil, Fouad Aoubakar, le président du conseil régional ainsi que la coordinatrice de l'ONG SOSL, madame Dera Aoubakar Haddi et le nouveau président de l'association réalisatrice de ce projet, Hamadou Mohamed Hamadou. Ce projet, longtemps attendu, permettra à la population pastorale de Galamo d'améliorer leurs conditions de vie. Et au cours de leurs allocutions respectives, les différents intervenants et responsables de la région, tour à tour au Mercier, les partenaires de ce projet qui ont réalisé cet ouvrage dans un délai record et de grande qualité. Et par la suite, prenons la parole à son tour, la coordinatrice du SOS Sahel, madame Dekhaoubakar Haddi, a rappelé donc l'importance de ce projet et a félicité les initiateurs. Nous l'écoutons. Administratives de la région de Dikil, qui ont accompagné ce projet, sans oublier bien évidemment la technicité et l'appui de la direction de l'eau et de l'hydraulique, qui est le maître d'oeuvre avec l'association de cet ouvrage. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour inaugurer cette adduction en eau potable qui rentre dans la dynamisation locale et l'amélioration de l'eau potable dans la localité de Galamo et dans la région de Dikil vient compléter un travail de fonds et de recherche qui a été sollicité par la population de différentes localités en amélioration d'eau potable. Et nous sommes très ravis de voir qu'une collaboration fructueuse et sérieuse entre les différentes parties prenantes permet d'avoir aujourd'hui le bénéfice d'avoir un réservoir d'eau avec des bornes fontaines fonctionnelles et utiles pour la population de Galamo. Et nous félicitons bien sûr cette collaboration dynamique qui va également continuer dans la réalisation d'autres activités au cours de ce projet. Et enfin pour clore l'actualité nationale le 28 juillet dernier donc agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la section de recherche et de documentation ont suivi donc une piste relative à un trafic de défense d'éléphants ou d'ivoires et de carapaces de tortues de mer. Après de longues investigations, les gendarmes ont perquisitionné un commerce situé dans les bas côtés appartenant à un commerçant de la place qui s'est révélé être le détenteur des défenses d'éléphants et des carapaces de tortues. Au cours de cette perquisition, les gendarmes ont découvert puis saisi 8 morceaux de défenses d'éléphants de différentes tailles, 3 bracelets en ivoire et 18 carapaces de tortues de mer également de différentes tailles. Et toujours dans la même lancée, le 29 juillet donc aujourd'hui, les gendarmes de la section de recherche ont perquisitionné un deuxième lieu de commerce situé dans les bas côtés au cours de cette perquisition. Les gendarmes ont découvert et saisi 6 défenses d'éléphants de petit format mesurant chacune 10 à 12 cm dont le poids total est de 150 grammes. Au total ont été réalisés 6 défenses d'éléphants, 8 morceaux de défenses d'éléphants, 3 bracelets en ivoire soit d'un poids total de 3 kg et 18 carapaces de tortues de mer. Grâce à ces coups de filet, les gendarmes ont démantelé un réseau de trafic de défenses d'éléphants et des carapaces de tortues de mer. Le haut commandement de la gendarmerie informe donc le public que les gendarmes ne cesseront de traquer de jour comme de nuit les contribuents qui se livriront à ce genre de trafic, notamment d'ivoire et des carapaces de tortues de mer, en vue du respect de la protection des espèces en voie de disparition classifiées par l'UNESCO. Les personnes impliquées dans ce trafic de défenses d'éléphants seront déférées le 30 juillet, c'est-à-dire demain, devant le procureur de la République. Et pour clore cette édition actualité internationale, Donald Trump va signer donc le texte renforçant les sanctions contre la Russie. Le président américain Donald Trump signera donc le texte renforçant les sanctions contre la Russie, lui donnant ainsi force de loi à annoncer aujourd'hui la Maison Blanche, alors même qu'il tente depuis son élection d'améliorer les relations avec Moscou. Donald Trump approuve donc le projet de loi et a l'intention de le signer après avoir pris connaissance de la dernière version du texte, a fait savoir le porte-parole Sarah Huckabee Sanders dans un communiqué. Cette annonce lève ainsi les doutes concernant les intentions du président américain qui avait le choix entre signer ce texte auquel il était fermement opposé ou y apposé son veto. Le Congrès aurait alors pu contourner donc ce veto en revotant le texte à majorité des deux tiers. Il est d'usage que les présidents s'épargnent cette humiliation en apportant un soutien tardif à la législation et Moscou pour sa part a déjà promis de riposter à l'adoption de nouvelles sanctions et averti donc mercredi que cette mesure menaçait très sérieusement les espoirs de normalisation suscités par l'élection de Donald Trump. C'est tout pour cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, dans quelques instants ce sera le focus. La nouvelle chaîne A Plus Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A Plus Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola ? Oh, c'est le Happy Hour ! Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle chaîne A Plus Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A Plus Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Oh, c'est le Happy Hour ! Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La nouvelle chaîne A Plus Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A Plus Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Oh, c'est le Happy Hour ! Merci donc de nous rejoindre pour ce Focus avec Ali Abdelahi. Bonjour Ali. Bonjour. Nous allons nous rendre en France où près de 600 décès ont été enregistrés au mois de juin à cause de la canicule. Et bien donc l'épisode caniculaire qui a touché la France fin juin a causé la mort de 580 personnes selon les chiffres publiés donc hier par l'Institut de santé publique français. Entre le 17 et le 25 juin 2017, l'ensemble du pays a connu des températures élevées conduisant au passage de nombreux départements à Ahmad au niveau de vigilance jaune et orange canicule. Du 19 au 25 juin 2017, une hausse de l'ordre de 6% du nombre de décès, toute cause confondue a été observée, toute tranche d'âge confondue au niveau national, soit donc un excès estimé à 580 décès. C'est ce qu'a estimé donc l'agence dans un communiqué de presse en France. En 2015, lors du dernier épisode caniculaire, 700 décès supplémentaires avaient donc été recensés en France entre le 29 juin et le 5 juillet dernier, la grande canicule de 2003 qui s'était donc étendue sur deux semaines avait causé la mort de 15 000 personnes. Bref, on étire donc une leçon, c'est donc une augmentation de 6%. Et bien donc le réchauffement climatique, et bien une chose claire. Et après nous allons nous rendre au Brésil où la sécurité est présente, notamment avec le déploiement de 8 500 militaires à Rio de Janeiro. Au Brésil, donc, pour faire face à l'insécurité, un vaste déploiement militaire a été décidé par le président Michel Temer à Rio de Janeiro. Une force de 10 000 hommes, dont 8 500 militaires, a été mobilisée hier, donc dans cette ville frappée, on le sait, depuis de longs mois par la récession économique et en proie donc à une flambée de violences liées au trafic du drogue. Les soldats appuyés par des blindés légers se sont rapidement déployés sur les grandes artères de la banlieue de la ville. L'objectif des militaires était donc de couvrir l'ensemble de l'état de Rio pour y effectuer donc des patrouilles et des contrôles, mais également pour participer activement dans les mois qui viennent aux côtés de la police, la lutte contre la criminalité. Ce n'est pas donc la première fois que l'armée est déployée dans la ville de Rio de Janeiro. Ces dernières années, les autorités y ont eu recours à de nombreuses reprises avant la Coupe du Monde de 2016 pour les Jeux Olympiques, le dernier carnaval de Rio de Janeiro. Mais cette fois-ci, l'armée va s'installer durablement avec pour mission de tenter de démanteler les réseaux du trafic de drogue. Le décret présidentiel en Brésil prévoit donc son retrait en décembre prochain. Mais le ministre de la Défense a déjà annoncé que les soldats devraient rester à Ahmad jusqu'à fin 2018. Merci Ali, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente après-midi à toutes et à tous.